Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau top 10 orienté charme et sexy, cette fois-ci on va parler des plus célèbres cosplayeuses. Le cosplay fait partie intégrante de la culture geek depuis quelques années et les filles qui s'adonnent à cette activité sont présentes dans de nombreux salons du jeu vidéo à travers le monde, souvent charmantes, toujours délicieuses, quelques fois vulgaires dans leur tenue, elles savent mettre en avant leur forme généreuse et s'attirent à coup sûr photographes et intervieweurs. La plupart sont issus du mannequinat ou ont des activités annexes de youtubeuses, de streameuses, souvent des gameuses. Dans cette vidéo je vais vous présenter donc 10 cosplayeuses très sexy mais surtout très populaire auprès du public pour la qualité de leurs costumes et surtout parce qu'elles sont très belles. Et en fin de vidéo des mentions spéciales pour d'autres cosplayeuses moins connues et tout aussi jolies. Numéro 10 Et on commence avec Linda Le, aussi appelée Vampy Bite Me dans le monde du cosplay. Née en 1982, la belle américaine d'origine vietnamienne a commencé à se déguiser à partir de ses 12 ans dans sa chambre. Aujourd'hui connue pour ses costumes de Psylocke de X-Men, Morrigan Heinzland de Darkstalker ou encore Kazumi de Dead or Life, en 2010 le magazine Humped Asia la désigne comme la plus belle cosplayeuse asiatique de la scène geek pour la variété et la qualité de ses costumes. Membre de plusieurs groupes de cosplay, en couverture de FHM Singapour en 2013, Linda Le compte 237 000 followers sur Facebook et possède aussi une chaîne YouTube de 26 000 abonnés. Numéro 9 On poursuit ce top 10 avec Riddle de son vrai nom Ricky Le Côté, cosplayeuse canadienne qui participe depuis quelques années à de nombreux concours en tant que juge ou en invité spécial. Elle participe également en 2013-2014 à la télé-réalité Heroes of Cosplay sur la chaîne américaine C-Fi. J'aime beaucoup son style, son physique très bien mise en valeur et la qualité de ses costumes, un peu comme le gameplay de certains jeux vidéo, simple mais efficace. Spécialisée dans les cosplays de X-Men ou Captain America, est à l'origine d'un groupe de charité qui récoltera 30 000 $ pour les victimes du tsunami de 2011 au Japon. Numéro 8 Et parce qu'il n'y a pas que des migrichons dans le cosplay, encore moins dans le mannequinat, il y a aussi de jolies filles aux formes généreuses qui arrivent à se démarquer. C'est le cas de Ivy Doom Kitty qui elle aussi a participé à la télé-réalité Heroes of Cosplay. Établie à Los Angeles, elle a participé à de nombreux salons avant de devenir professionnelle et confectionne elle-même ses costumes avec ses personnages favoris issus du jeu vidéo ou des comic books. Elle participe aussi à des conférences pour démontrer qu'il est possible de faire ce que l'on aime, peu importe le genre, la couleur de peau, l'orientation sexuelle et la forme du corps. Et si ce n'avait tenu qu'à moi, j'aurais mis en première position dans ce top 10 pour la beauté de son regard bien sûr. Numéro 7 Adrienne Curie a commencé sa carrière en tant que mannequin en remportant un concours télévisé américain de top model en 2003. Elle a ensuite posé dans de nombreux magazines, People, Maxime, Marie Claire Espagne et aussi pour des photos dénudées dans Playboy à deux reprises. Très connu pour son cosplay de Milena de Mortal Kombat, elle a par ailleurs participé à des séries télévisées et s'est fait remarquer en 2014 de pouvoir avoir défendu une autre cosplayeuse qui se faisait agresser sur un salon. La Belle a utilisé son fouet pour chasser le bougre de harceleur. Elle dénonce d'ailleurs beaucoup le harcèlement des cosplayeuses et en juillet 2015, elle annonce son retrait du monde du cosplay à l'âge de 33 ans. Numéro 6 560 000 followers sur Facebook, cette cosplayer italienne a de formidables atouts physiques pour attirer les foules lors des concours de cosplay. Juge et invité spécial sur de nombreuses conventions à travers le monde, Jada Robin est connue pour ses cosplays d'Ada Wong de Resident Evil et de bien d'autres. Professionnelle et cosplayeuse depuis 2008, Jada Robin est félicitée pour la qualité de ses costumes et de ses prestations sur des salons en Italie et en Europe gagnant pas mal de concours. Elle collabore aussi pour le site G2A.com ou Riot Games et demeure la plus connue des cosplayeuses dans son pays d'origine. Numéro 5 Âgée seulement de 21 ans, la belle Katjuska Moonfox a de quoi faire tourner les têtes lors des salons des jeux vidéo. Fabriquant elle-même ses propres costumes, elle n'est pas professionnelle mais passe beaucoup de temps à la fabrication, habillage et réajustage de ses costumes qui sont d'une grande qualité. À signaler que toutes les cosplayeuses ne fabriquent pas elles-mêmes leurs costumes, ils sont la plupart de simples mannequins. Bref, plus de 700 000 personnes la suivent sur Facebook, Katjuska Moonfox est connue pour ses costumes de Tifa, de Final Fantasy VII, de Samu Saran, l'héroïne de Metroid ou encore Bayonetta. En tout cas pour une amatrice elle est belle et ses costumes sont d'une très grande qualité artistique et visuelle, un succès bien mérité. Numéro 4 D'origine américaine est connue pour son cosplay de Poison Ivy, Nicole Marie Jean a commencé sa carrière en 2011. Elle fabrique elle-même ses costumes et parcourt depuis le monde entier. C'est tenu ne sont pas toujours impressionnantes, préférant de loin les costumes moulants pour représenter ses personnages favoris. Leur héter de se priver étant donné ses mensurations, Spider-Man, Wonder Woman, Poison Ivy, Red Sonja ou encore Ban, personnage des DC Comics version féminine, la blondinette compte plus de 80 costumes et 1,2 millions de followers sur Facebook. Numéro 3 Et on passe maintenant aux trois dernières cosplayeuses les plus connues dans le monde, avec tout d'abord Yaya Han, et pas étonnant qu'elle soit troisième dans ce classement en voyant la qualité et la beauté de ses costumes toujours plus grandioses avec énormément de détails. Ici pas de tenue uniquement moulante, beaucoup d'accessoires pour cette américaine d'origine chinoise qui a découvert le cosplay en 1999. Son catalogue de cosplay est assez impressionnant, ce qui lui vaut d'être présente dans de nombreux salons et conventions, ayant même remporté quelques prix. Cosplayeuse mannequin, elle a créé une ligne d'accessoires pour cosplayers et demeure une figure emblématique. Elle a d'ailleurs participé pour la première fois à la Japan Expo à Paris cet été. Devant son succès et sa popularité, l'an dernier, elle a d'ailleurs prêté ses traits dans un vrai comics, Wanderous 2's Yaya Han Saga, dévenant ainsi une super-héroïne. Plus de 300 costumes dans son catalogue, Yaya Han étonne toujours pour la qualité de ses costumes grandioses. Numéro 2 Jessica Nigri, sans doute la plus populaire des cosplayeuses occidentales. Vous l'avez compris, la première place est une asiatique. Jessica Nigri est mondialement connue, elle a commencé en 2009 le cosplay et puis le mannequinat en 2012, popularisée surtout grâce à son costume de Juliette Sterling, l'héroïne du jeu Lollipop Chainsaw en 2012. Elle en est d'ailleurs la cosplayeuse officielle et a de fait participé grandement à la promotion du jeu sur les salons et à la télé. Elle est depuis approchée par de nombreux éditeurs tels que Ubisoft ou Tecmo, ce qui me laisse penser qu'elle est plus à présent un mannequin qu'une cosplayeuse et qui fabrique elle-même ses costumes. Peu importe sa réputation, elle a fait participer à de nombreuses conventions à travers le monde, son compte Facebook affiche pas moins de 3,1 millions de followers et sa chaîne YouTube plus de 700 000 abonnés, avec des vidéos montrant sa bonne humeur, son joli minois et surtout ses implants mammaires dans de jolis décolletés. Va vraiment falloir que je pense à acheter un décolleté pour faire décoller ma chaîne. Son costume de Pikachu super sexy, Darkstalkers, Harley Quinn ou Teemo de League of Legends, la belle blondinette de 26 ans envisagerait apparemment d'arrêter le cosplay pour se consacrer à des études de marketing et de publicité. Jessica Nigri reste sans conteste la plus populaire actuellement sur la scène internationale du cosplay. Numéro 1 Et on en vient à la number 1 du cosplay mondial, Alodia Gossien-Fiao, une jeune Philippine de 27 ans, d'origine chinoise et espagnole, qui n'est pas seulement cosplayeuse mais aussi chanteuse, actrice et mannequin. C'est aussi pour toutes ses activités qu'elle compte plus de 5 millions de followers sur Facebook. J'hésitais à la mettre numéro 1 devant Jessica Nigri, tant sa popularité est largement répandue en Asie et beaucoup moins en Occident, mais bon, sa beauté lui ont fait dépasser les barrières du monde du cosplay et c'est tant mieux pour elle. Elle débute le cosplay à 15 ans en 2003 en participant à des conventions en Asie et est devenue juge de concours dès ses 18 ans. Depuis, elle est apparue dans d'autres salons, aux côtés de sa petite sœur, aussi cosplayeuse, Alodia pose dans des magazines en couverture, un magazine aux Philippines la même classée comme la femme la plus influente aux Philippines. C'est aussi une femme d'affaires avisée, avec sa ligne de produits de beauté, une ligne de vêtements, un bar à sushi, mais aussi une société distributrice de jouets et de figurines aux Philippines. Elle travaille par ailleurs pour de nombreuses marques. Avec son visage d'enfant-femme, ses costumes typiquement manga, typiquement culture japonaise, lui vaut ce succès incontestable. Bon par contre, sur certaines photos, son maquillage aux yeux me fait vraiment penser à une poupée Barbie, un peu à l'image de cette ukrainienne Valeria Lukyanova, qui avait fait parler d'elle pour se prendre pour la vraie poupée Barbie. Non vraiment, je suis pas client, je préfère de loin les formes d'Aivi Doomkiti. Bref, pour revenir à Alodia Gossien-Fiao, dès ses débuts dans le cosplay, on peut dire qu'elle a mis la barre très haute avec toutes ses activités annexes au cosplay. Difficile de dire si c'est une véritable cosplayeuse à l'heure actuelle, elle est passée au stade suivant, profiter de sa célébrité en Asie pour développer toutes ses activités. Voilà, ainsi s'achève ce top 10 spécial cosplayeuse. Ça m'a vraiment demandé beaucoup de travail et de concentration pour réaliser cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, je trouve ça plutôt sympa et amusant de voir les mannequins déambuler dans les salons auprès du public. Ça fait partie du folklore, de la culture geek, et si elle peut vivre de leur création et de leur passion, alors tant mieux pour elle. Pour ce top 10, j'ai surtout classé les filles par rapport à leur nombre de followers sur Facebook. C'était un petit peu plus simple, car j'avais une liste d'une quarantaine de cosplayeuses tout aussi jolies les unes que les autres. C'était pas évident de faire son choix, c'est pourquoi je vous laisse quelques minutes de vidéos en plus, sans commentaire, pour vous montrer de magnifiques cosplayeuses moins connues mais tout aussi impressionnantes par la beauté de leurs costumes ou leur beauté tout court. Allez, je me la ferme maintenant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...